Autoconsommer collectivement son électricité paraît un excellent moyen de réappropriation de l'économie locale par les citoyens. Dans les faits pourtant, le cadre légal français contraint beaucoup les initiatives. L'autoconsommation collective d'électricité bridée par l'État. Un article signé Yves Eillard, publié sur reporter.net le 9 janvier 2019. Éric Mutchler lit pour vous, reporter, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Vôtre, à retrouver sur durablementvôtre.fr. La loi du 24 février 2017 et son décret d'application du 28 avril 2017 permettent à plusieurs producteurs et consommateurs d'électricité voisins de se regrouper au sein d'une seule personne morale pour consommer collectivement, c'est-à-dire autoconsommer l'électricité produite. Par exemple, l'électricité produite sur les toits d'un collège pourrait être partagée avec un centre commercial proche ou celle d'un ensemble d'habitations et de locaux professionnels pourrait l'être entre tous les occupants. Sur le papier, c'est un pas vers la réappropriation de l'économie locale par les citoyens à l'échelle d'un quartier ou d'un hameau. Et les avantages de produire et consommer localement son énergie sont grands en matière d'économie d'infrastructure, d'emploi et de qualité de la vie sociale. En pratique, il en va autrement. Le cadre légal français de l'autoconsommation collective, avantageux mais trop contraignant, risque de freiner les projets d'initiatives citoyennes stricto sensu et de les réserver à des structures professionnelles, aménageurs, syndicats d'électrification, bailleurs locaux, promoteurs immobiliers, fournisseurs d'électricité. Rappelons qu'une facture d'électricité est constituée de trois parties. La fourniture d'électricité proprement dite, l'acheminement de cette électricité et des taxes et contributions diverses, dont la TVA. Grosso modo, chaque part représente un tiers de la facture. En théorie donc, l'autoconsommation collective d'électricité pourrait éviter les deux tiers de la facture si nous pouvions les changer comme les légumes du jardin. Sauf que l'électricité produite par les uns et consommée par les autres doit passer par le réseau public et en supporter les coûts. L'autoconsommation entre voisins est de surcroît considérée comme une vente et doit supporter les taxes et contributions relatives à la vente d'électricité, dont le TURP pour Tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, la CSPE, Contributions aux charges de services publics de l'électricité, la TCFE, Taxes locales et départementales, la TVA sur les consommations et sur l'abonnement et la TVA sur les taxes et la CTA, Contributions tarifaires d'acheminement, nommées de façon trompeuse puisqu'il s'agit en réalité d'un prélèvement destiné à financer les retraites des entreprises historiques de l'industrie électrique et gazière. Les comptages sont faits par le gestionnaire du réseau, Enedis, et transmis aux fournisseurs d'électricité de chacune des parties prenantes. Ce qu'il faut comprendre aussi de l'autoconsommation collective, c'est qu'il ne s'agit pas de déduire globalement de la facture d'électricité des kWh injectés sur le réseau dans l'hypothèse d'une possible consommation par le voisinage, mais bien de comptabiliser les kWh effectivement consommés par les parties prenantes au moment de leur production. Il n'y a donc pas d'autoconsommation si on produit de l'électricité le jour sur son toit, qu'on l'injecte sur le réseau public qui agit comme un réservoir virtuel et que le boulanger voisin la consomme la nuit. La loi vise à favoriser des projets où les consommations et les productions s'équilibrent en temps réel et donc a soulagé le réseau dans un contexte d'augmentation des consommations. A Saint-Afrique, dans le sud de l'Aveyron, une opération d'autoconsommation collective a été initialisée par la coopérative Enercop Midi-Pyrénées, fournisseur d'électricité. C'est l'une des toutes premières. L'électricité est produite par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit d'un magasin Biocop. Elle est partagée entre le magasin et une clinique vétérinaire voisine. La clé de répartition est de 50% pour Biocop, 20% pour la clinique et 30% pour Enercop. La loi exige que les producteurs et les consommateurs soient dans un périmètre d'un même poste de transformation électrique. Mais il est très probable que ce périmètre sera étendu à un rayon d'un kilomètre d'ici d'automne 2019. La loi exige aussi que les parties prenantes soient groupées dans une personne morale. Dans l'opération qui nous sert d'exemple, la personne morale est Enercop Midi-Pyrénées. Elle est propriétaire de l'installation photovoltaïque de 36 kW crête. Elle rémunère Biocop pour l'utilisation de sa toiture. Elle gère les relations avec le gestionnaire du réseau, Enedis, et elle facture les deux clients selon l'électricité produite et consommée, selon la clé de répartition choisie. Les données de comptage sont fournies par Enedis. L'excédent de production, soit 30%, est vendu par Enercop à ses autres clients. Selon Enercop Midi-Pyrénées, cette opération, destinée à acquérir de l'expérience, est équilibrée pour l'investisseur et le gain pour les parties prenantes devrait être de l'ordre de 20% sur la partie autoconsommée. Cet exemple est très simple. Il associe un tiers investisseur-producteur, qui n'est pas consommateur, et deux consommateurs, qui ne sont pas producteurs. Chaque consommateur recevra deux factures. L'une pour l'électricité produite localement, l'autre pour l'électricité fournie classiquement par Enercop. Mais rien ne s'oppose à des projets associant des producteurs, des consommateurs et des producteurs consommateurs. Notez que la complexité de la facturation et de la gestion augmente avec le nombre de participants à l'opération et que confier la gestion d'une opération d'autoconsommation collective à un fournisseur alternatif d'électricité n'est pas sans intérêt. Selon Loïc Blanc, coordinateur général d'Enercop Midi-Pyrénées, le système actuel est encore trop complexe pour créer une structure pour chaque projet et les gains ne sont pas encore très incitatifs du fait de l'application du TURP, de la CSPE et de la TCPE aux consommations. Mais ceci devrait changer en même temps que s'enclenche une dynamique autour de l'autoconsommation collective, que chacun apprend des premiers projets, y compris le législateur, et qu'une culture énergétique se développe dans la société, estime Loïc Blanc. Pionnier du solaire depuis presque 40 ans, André Joffre, fondateur du bureau d'études indépendante Texol et président du pôle de compétitivité d'Herbi dédié au développement des énergies renouvelables, ne voit pas comment on aurait pu rendre l'autoconsommation collective plus compliquée. Et il souligne l'intérêt de quelques entreprises à ralentir les choses. Il rappelle que l'électricité solaire devient compétitive face aux autres moyens de production et que tôt ou tard, cette réalité économique s'imposera. André Joffre souligne aussi que la nouvelle directive européenne, énergie renouvelable, adoptée le 27 juin 2018, exclut les contributions de type TURP et CSPE des projets de petite taille, inférieure à 30 kW, et qu'il faudra modifier le cadre français de l'autoconsommation collective. Mais en l'état de la réglementation, l'autoconsommation collective est-elle malgré tout intéressante ? Oui, répond André Joffre, notamment dans les zones d'activité où, outre l'économie générée, de l'ordre de 30%, un projet collectif de centrales solaires crée aussi du lien social. Le pionnier du solaire imagine aussi des méthodes originales de financement de l'autoconsommation collective dans le logement social. Et, au-delà, il anticipe le développement de technologies de réseaux virtuels sur les réseaux publics, technologies au marché formidables dans un contexte où l'électricité solaire, couplée au stockage par batterie, sera très prochainement compétitive dans une grande partie du monde, face à tout autre moyen de production. Précisons enfin que l'autoconsommation collective ne s'applique pas qu'au solaire photovoltaïque. On peut imaginer notamment qu'un village entier se dote d'une éolienne ou d'une turbine au fil de l'eau. Et les acteurs de l'énergie, dans le souci d'acquérir des compétences dans la gestion de l'autoconsommation collective, sont probablement enclins à recevoir les porteurs de projets. Éric Mützler a lu pour vous reporter.net, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Votre, à retrouver sur durablementvotre.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada